Vous le savez peut-être, depuis plusieurs mois, Blast, Reflet et Street Press, trois médias indépendants, enquêtent ensemble sur un des hommes d'affaires les plus fortunés et les plus puissants de France, Patrick Drahi. C'est tout de même avec l'argent des autres qu'il a bâti sa fortune. Sa méthode est la suivante, Patrick Drahi achète bas en empruntant, coupe les coûts, draine les ressources financières des entreprises avant de laisser plonger les cours pour finalement racheter la totalité à bas prix. Dans nos enquêtes, on croise de nombreuses personnalités. Les amis de Patrick Drahi reçoivent de l'argent, les frères Attali ou Bernard-Henri Lévy, mais aussi Jean-Jacques Bourdin qui a perçu plus d'un million d'euros pour pas grand-chose. Avec Patrick Drahi, l'art, c'est moins d'impôts. Le propriétaire d'Altis accumule aussi les œuvres d'art. Picasso, Chagall, Giacometti, ils possèdent une collection de plus de 200 œuvres estimées à 750 millions d'euros. Factures impayées, directeur financier méprisé et complexité des schémas financiers, les Dreyelix dévoilent les astuces et difficultés d'Altis pour financer la chaîne franco-israélienne au bord de la banqueroute. Ce travail en poule de trois rédactions est inédit en France. C'est un travail titanesque pour exploiter cette énorme masse de documents. J'ai des outils de surveillance de ce que font les groupes de ransomware et qui m'alertent en temps réel de ce qui est piraté par ces groupes. Je vois apparaître le nom d'Altis. Je connais le groupe, évidemment, et je suis immédiatement en alerte parce que ça me semble très important. Altis ne paye pas la rançon qui est demandée, cinq et quelques millions de dollars. Évidemment, les documents sont publiés sur Internet par les pirates, en représailles, en quelque sorte. Et du coup, évidemment, tout de suite, on commence à explorer cette masse de données. On se rend compte que c'est monumental. Ça représente des centaines de milliers de documents qui concernent à la fois le groupe Altis en tant que tel, mais aussi le family office de Patrick Drahi, c'est-à-dire l'entreprise au travers de laquelle il réalise ses investissements personnels pour lui et sa famille. Moi, je découvre les DrahiLix dans la presse, comme tout le monde. En fait, je lis Reflet et je vois les premiers articles. Je trouve ça passionnant. Et puis, je vois la réaction de Patrick Drahi, qui attaque Reflet, ce qui n'est pas étonnant, mais surtout qu'il attaque sur la base du secret des affaires. Et le secret des affaires, c'est une disposition qu'on savait inquiétante puisqu'elle permet la censure potentielle de journalistes, de médias, pour protéger les entreprises et les ultra-riches. Et quand cette loi avait été votée, moi, je m'étais mobilisé, je faisais partie du collectif de journalistes qui s'était battue pour tenter d'empêcher l'existence de cette loi. Et là, on voit le premier cas, la première affaire, où il y a un média qui est censuré, à qui on dit, à qui la justice dit, nous vous interdisons d'écrire à nouveau sur ce sujet, sur cet homme d'affaires, parce que vous pourriez violer ce fameux secret des affaires. Et donc, Antoine Champagne, le rédacteur en chef de Reflet, m'appelle et me dit, ben voilà, t'as vu, on a un peu gagné, un peu perdu devant le tribunal, mais nous, on ne va pas s'arrêter là, on va continuer. Et on a envie de frapper plus fort, d'être plus efficace, de mieux enquêter. Et on a besoin de médias indépendants, prêts à nous rejoindre, à bosser avec nous. Ça me semblait évident de dire oui, de participer à cette aventure, parce que le sujet est d'utilité publique, et parce que le combat contre la censure est lui aussi d'utilité publique. Et la troisième raison, c'est que je trouve que faire un travail commun entre médias indépendants, c'était une belle bataille. Et donc, on s'est retrouvés à trois médias, on aurait pu être quatre ou cinq, ça aurait été un plaisir. Et voilà, c'est comme ça que tout a commencé. Blast, qui a soutenu Reflet lorsque Patrick Drahi a tenté de faire interdire la publication d'articles issus de ses leaks, a finalement décidé de participer aux enquêtes. Moi, je suis arrivé en cours de la deuxième série de révélations sur les leaks. En fait, il y avait une telle masse de documents à traiter, il y avait tellement de dossiers à creuser, que le pool Drahi avait besoin de renfort. Il y avait besoin de nouveaux yeux, de nouvelles mains, pour aller jusqu'au bout des documents. Alors moi, ça m'était déjà arrivé de travailler sur des montages fiscaux, par exemple, un peu en Suisse, mais je n'avais jamais été confronté à une telle série de documents. On a des mails, on a des factures, on a des contrats. En fait, c'est un immense pulse avec des petites pièces, des confettis qu'on essaie d'assembler pour essayer de comprendre la grande histoire. Et il y a plusieurs grandes histoires qui se mélangent au sein des dry leaks. Donc ça prend des journées entières à fouiller des documents. Pour ma part, quand je découvre ces milliers de documents comptables, de contrats, de montages financiers d'une complexité ahurissante et d'échanges de mails, je me dis d'abord que ça va être du boulot. Mais je me dis surtout que c'est une véritable opportunité qui m'est offerte de pénétrer les arcanes les plus secrets de la finance d'entreprise. Devoir, en quelque sorte, ce monde financiarisé dont parle Antoine se dérouler sur une dizaine d'années sous les clics de ma souris. Comme mes camarades, je me rends compte assez vite de l'obsession fiscale qui anime le cœur de la machine. Chaque décision, transaction ou accord semble dicter par la volonté d'éviter ce que les fiscalistes appellent pudiquement des « fuites fiscales ». En clair, d'échapper à toute contribution équitable au bien commun. Les fiscalistes, justement. Je suis stupéfaite de voir la légion de fiscalistes, d'avocats-conseils et de comptables zélés qui traversent ces leaks. On y retrouve les cabinets internationaux qui gèrent les plus grandes entreprises du monde. Meyer Braun, Ernst & Young, Deloitte, PricewaterhouseCoopers. Ils sont presque tous là et apparaissent comme les véritables architectes de cet empire et les premiers bénéficiaires. Ce sont littéralement des millions d'euros qui ruissellent sur les cabinets de conseils, sans oublier la présence complaisante des banques comme BNP Paribas, le Crédit Suisse, mais aussi des groupes liés à la finance la plus prédatrice comme Goldman Sachs ou BlackRock. C'est tout ça que l'on trouve dans les leaks. On a une espèce de microscope qui est pointé sur un groupe absolument monumental qui est Altice à échelle mondiale. C'est quelque chose de très, très important dans les télécoms, en France, SFR, mais aussi dans la presse, RMC, BFM, I24 News. C'est une entreprise qui est le reflet d'un monde qui s'est construit ces 40 dernières années, qui est un monde totalement financiarisé. L'économie s'éloigne totalement, finalement, de l'économie réelle. Ce sont d'énormes groupes qui profitent d'une infrastructure juridique et qui peuvent, en permanence, jongler, faire un monopoly mondial, aller acheter une entreprise en créant 15 entreprises qui vont être des proxys et qui sont les unes les autres dans des pays fiscalement arrangeants. Ça permet de payer le moins d'impôts possible. Et ça, c'est une constante dans ce leak. C'est absolument hallucinant. la volonté permanente d'optimiser fiscalement sur tout, jusque dans les moindres détails. En épluchant ces leaks, j'ai découvert des choses qui m'ont marqué, frappé. J'ai notamment travaillé sur les montages financiers et c'est intéressant de voir la complexité de ces montages. C'est-à-dire que quand Patrick Drahi, il rachète le journal Libération, il explique dans la presse que c'est une belle opération caritative, qu'il veut aider, contribuer au journalisme et à l'indépendance des médias. Et il le fait pour la beauté de l'art, finalement. Et d'ailleurs, il a beaucoup perdu. C'est en tout cas ce qu'il affirme. En épluchant les documents, on va découvrir que c'est faux, que sur Libération, il n'a pas perdu d'argent. Il en a même peut-être gagné un petit peu. Et notamment grâce à une opération immobilière complexe sur le siège historique de Libération. Parce qu'il achète le journal, mais il achète aussi l'immeuble. Il met le journal d'un côté dans une fondation, ce qui lui permet de défiscaliser. Puis il revend l'immeuble. Très cher, très très cher. Sauf qu'acheter un immeuble, normalement, comptablement, ce n'est pas d'une complexité incroyable. Pourtant, quand Patrick Drahi le fait, on voit une société, deux sociétés, trois sociétés, des actionnaires par là, des actionnaires par ici, jusqu'à ce qu'on perde le fil. Et avec Antoine de Reflet, on va passer deux semaines à éplucher cette comptabilité. On va aller voir un avocat d'affaires, un des plus réputés de Paris. Je ne peux pas donner son nom, parce qu'il a bien voulu nous aider, mais en étant discret. On lui donne les documents, il nous dit, moi, je fais ça toute la journée, ces montages-là, mais même pour moi, c'est complexe. Patrick Drahi, il crée une complexité de manière volontaire pour masquer les choses. Et ça, ce qui est valable pour cet immeuble, est valable pour l'ensemble de l'empire de Patrick Drahi. C'est tellement complexe et tellement opaque que même les gens qui travaillent au cœur de l'empire Altice ne le comprennent pas. Et d'ailleurs, on voit dans les documents des dizaines et des dizaines de schémas pour montrer aux gens comment est constitué le groupe. Parce que, pour savoir de quelles entreprises ils sont propriétaires, où ces entreprises sont domiciliées, qui possède quel pourcentage, ils sont obligés de faire des petits dessins. parce que sinon, eux-mêmes ne le savent pas. Alors oui, ils payent les impôts des paradis fiscaux dans lesquels il s'est implanté. Donc, ce n'est pas forcément illégal. C'est une optimisation fiscale très agressive. Et donc, qui paye à la fin ? C'est nous. Ce qui frappe, en prenant un peu de recul sur ces documents, c'est l'absence totale de mention d'une stratégie industrielle ou d'une ambition quelconque de développement pour les entreprises du groupe. aucune trace d'une vision pour en faire des leaders de leur secteur. Non, rien de tout cela. Nous sommes plutôt face à une imposante machine conçue pour aspirer du cash, dirigeant un flux constant de richesses dans les poches de Patrick Drahi. Et c'est tout le mode de vie des ultra-riches qui défile dans ces documents. au début, dans les premières semaines, quand j'ai le lix entre les mains, je tape tous les noms propres, connus, que je sais avoir un lien avec Patrick Drahi. Et donc, je vais taper le nom de joueurs de foot qui sont sponsorisés, qui sont égéris de SFR, Cristiano Ronaldo et Neymar. Mais en tapant ce nom de Neymar, je vais tomber sur un document qui est baptisé Projet Neymar. C'est une petite partie d'une opération plus large où Patrick Drahi vide les caisses d'SFR, vide les comptes, il prend l'argent de l'entreprise, cet argent qui a été gagné par la téléphonie, qui est censé servir à payer des salaires, à acheter des infrastructures, peut-être verser un petit peu de dividendes, pourquoi pas, dans une société capitalistique. Mais là, il vide de manière industrielle les comptes. On parle de plusieurs milliards d'euros qui vont être méthodiquement aspirés vers le haut. Il faut se souvenir que Patrick Drahi, il achète SFR pas avec son argent, avec de l'argent qu'il a pris auprès de banques, qu'il a pris auprès de marchés financiers. Et en fait, cette dette, il ne va pas la rembourser de sa poche, il va la rembourser en vidant les caisses d'SFR. Donc, il emprunte pour acheter SFR, il achète SFR, il vide les caisses d'SFR et il rembourse la dette. Et comme ça, SFR, ça ne lui a rien coûté. Mais par contre, il a viré la moitié des salariés. L'un des premiers articles sur lesquels j'ai travaillé, c'était justement comment Patrick Drahi avait siphonné l'argent de SFR. Cet argent, il permet d'investir dans de l'art des jets privés, de l'immobilier à travers le monde, des résidences qui sont extrêmement luxueuses. Ça va être aussi notamment un yacht. Un yacht, ça reste quand même un palace flottant. Celui qu'a possédé Patrick Drahi, il est intéressant parce que non seulement c'est concrètement là où l'argent a été investi, mais il permet également de voir que même sur ce yacht, en fait, Patrick Drahi va faire un montage fiscal pour tenter d'économiser un maximum d'argent. En l'occurrence, il va immatriculer son yacht aux îles Caïmans où le yacht n'a jamais été et il va le domiciler à Malte alors qu'on voit très bien que principalement ce yacht réside en France. Et c'est intéressant parce que ça va permettre de faire quelques économies sur les cotisations sociales de ses employés. Donc même là, même à ce niveau-là sur le yacht, on a des astuces pour essayer de payer le moins cher possible. Et ça, encore une fois, au détriment des salariés de Patrick Drahi. On ne se rend pas compte que derrière tout ça, il y a une énorme infrastructure qui se met en place pour permettre à Patrick Drahi et à sa famille de baigner en permanence dans l'huile de noix de coco. C'est-à-dire que tout se fait sans qu'il ait quoi que ce soit à faire. S'il doit partir demain à l'autre bout du monde, il a une grosse propriété à Nevis, un paradis fiscal des Caraïbes. S'il doit partir demain à Nevis, 20 personnes vont se mettre en route pour préparer la maison, pour organiser le voyage de son jet privé, mettre des fraises Tagada dans son avion parce qu'il faut toujours qu'il y en ait, etc. On comprend bien que quelqu'un qui, par exemple, décide de s'acheter du jour au lendemain pour lui, pour son propre bénéfice, en fait, et celui de sa famille, il décide de s'acheter une maison de vente aux enchères comme Southbiz pour un peu plus de 3 milliards de dollars ou d'euros. Bien évidemment, quand il s'achète un appartement à New York, ben oui, ça coûte 54 millions, quelque chose comme ça, de dollars. C'est cher, mais pour lui, c'est un détail. Ce n'est pas quelque chose qui va lui poser problème, d'autant qu'il va financer ça par de la dette et que ce n'est pas vraiment son argent. Quand il construit sa maison à Nevis, il construit, non pas une maison, mais une série de maisons sur une énorme propriété. Il rachète beaucoup de terrains et bien sûr, il y a une maison pour les domestiques, il y a une maison pour les amis, il y a une maison pour lui, il y a une maison pour sa famille, il y a des chevaux, il y a tout ce que l'on veut. Mais c'est parce qu'effectivement, il n'a pas de limites. C'est comme quelqu'un qui pourrait aller au casino et faire sauter la banque parce qu'il n'a pas de limites, en fait. Mais l'Empire serait-il en train de vaciller ? La mise en cause d'Armando Pereira au Portugal l'été dernier pour des faits de fraude et de corruption, puis l'enquête préliminaire ouverte en France sur Altice par le parquet national financier ne sont pas de nature à rassurer les investisseurs à l'heure où le groupe va devoir renégocier sa dette. Sans compter le redressement fiscal colossal dont Patrick Drahi fait l'objet en Suisse. Il y a une autre chose qui m'a marqué, c'est la phobie fiscale de Patrick Drahi. Patrick Drahi n'aime pas les impôts, mais c'en est maladif. Il habitait en France, il a fait sa fortune en France, il a aussi fait ses études en France dans une école publique payée par les impôts. Mais une fois qu'il a été riche, il est parti. Il est parti d'abord en Israël, puis après il est parti en Suisse. Alors peut-être qu'il aime bien les montagnes, mais je pense surtout qu'il aime bien la faible imposition offerte aux ultra-riches en Suisse. Mais même en Suisse, il trouvait qu'il payait trop d'impôts, alors il a mis en place une fraude fiscale en faisant semblant de se séparer de sa femme. Ça peut paraître dingue, ça l'est d'ailleurs. Alors est-ce qu'ils se sont séparés réellement et se sont réhabibochés ensuite ou ils ne se sont jamais séparés ? On ne le sait pas. Mais par contre, on a la preuve, grâce à des dizaines, voire des centaines de documents, qu'ils habitent ensemble ensuite. On voit que sa femme participe au choix du cuisinier, ils partent en vacances ensemble, on voit ce qu'ils emmènent dans leur valise, le shampoing qu'elle utilise, etc. C'est des détails anodins, mais c'est des détails anodins qui nous permettent de démontrer qu'il y a une fraude fiscale puisqu'ils ont déclaré aux impôts suisses qu'ils n'habitaient plus ensemble, qu'ils devaient donc payer leurs impôts de manière séparée, et elles ne devaient pas profiter du patrimoine financier de Patrick Drahi au-delà d'une pension alimentaire qu'il lui aurait versée. Donc tout ça est faux. Et les impôts suisses lui réclament, ce qui est peut-être le plus grand redressement fiscal pour un particulier de l'histoire de l'humanité, plusieurs milliards d'euros d'arrières et d'impôts et de pénalités. Alors, ça n'est pas tranché, mais grâce aux leaks, on peut démontrer, un, qu'il a triché, et deux, on peut lire tous les stratagèmes qu'il met en place pour tenter de convaincre les impôts qu'il n'a pas triché. Alors, on a des échanges entre ses avocats, ses plus proches conseillers, qui essayent de convaincre que Patrick Drahi est bien célibataire. Alors, on se dit, oui, mais pourquoi il a renouvelé ses voeux devant un rabbin dans une synagogue ? Alors là, ils disent, oui, c'est vrai, Patrick a menti. Mais il n'a pas menti aux impôts, il a menti au rabbin. Ensuite, on se dit, mais pourquoi ils ont créé une fondation Patrick et Lina Drahi ? Elles portent les deux noms, alors qu'ils sont divorcés, enfin séparés, depuis dix ans à ce moment-là. Oui, mais les Clintons ont aussi une fondation à leurs deux noms. Oui, mais enfin, ils l'avaient créée avant de se séparer, etc. Et donc, on voit ces débats où il y a des gens payés extrêmement chers qui passent un temps dingue à essayer de prouver que Patrick Drahi est célibataire. Alors, le groupe a effectivement des soucis, on va dire, depuis l'affaire Pereira au Portugal, comme d'autres groupes. C'est un groupe qui se construit au fil des années sur une montagne de dettes. Là, on est sur 60-70 milliards. C'est énorme. Et évidemment, il y a un certain nombre d'institutions financières qui sont lourdement engagées. Soit des banques parce qu'elles ont prêté, soit des gros fonds d'investissement des assureurs parce qu'ils ont acheté des obligations. Et du coup, ces prêts, derrière, il y a des intérêts qui sont payés, souvent beaucoup plus qu'un investissement classique parce que c'est une entreprise à risque. On ne peut pas se le cacher. Il paye une prime, en fait, Patrick Drahi, à chaque fois qu'il emprunte, il va avoir un taux d'intérêt à 8, 10, 12 %, alors que les taux sont plutôt à 2, 3 %. Tant que les taux sont bas, ça va. Quand les taux remontent, comme c'est le cas actuellement, le coût de sa dette augmente terriblement et ça devient très dur. Il est obligé de se refinancer, c'est-à-dire qu'il faut qu'il re-emprunte de l'argent. Il y a des échéances qui arrivent, 2025, 2026 et 2028, de mémoire, et ces échéances sont importantes. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver, soit en refinançant, soit en trouvant du cash. Là, il est obligé de vendre, alors qu'il avait dit qu'il ne vendrait pas, il est obligé de vendre son pôle presse avec BFM, RMC. Ça va lui rapporter à peu près 1,5 milliard, ça lui donne un petit peu de cash comme ça pour pouvoir faire face à sa prochaine échéance. Mais évidemment, le gros problème, c'est si l'ensemble du monde de la finance considère que peut-être qu'on voit avec l'enquête au Portugal qu'il y a une espèce de politique de prédation un peu globale des entreprises en mettant en place des centrales d'achat pour surfacturer et récupérer la différence dans la poche d'un des dirigeants, Armando Pereira. Tiens, le PNF, le Parquet national financier à Paris a ouvert également une enquête préliminaire pour des éventuels faits de corruption. Ce sont des mots qui ne sont pas appréciés dans ce monde-là et peut-être qu'effectivement la confiance qui est le point central dans le monde de la finance, il faut qu'il y ait de la confiance. Et d'ailleurs, en août dernier, je crois, il avait été obligé avec l'affaire Pereira de réunir à la fois ces 500 top managers pour essayer de les rassurer et surtout tous ces investisseurs. C'est la première fois qu'ils aient ça depuis des années, c'est une entreprise de kalinothérapie, pour leur dire ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer, on va passer le cap, on est solide, etc. Ça lui a permis de passer un premier cap, mais d'autres turbulences arrivent qui sont très importantes et si la confiance des investisseurs disparaît, à ce moment-là, il y a des chances pour que le groupe ne puisse plus faire face à cette dette. Quant à Patrick Drahi lui-même, il lui restera toujours les milliards accumulés via son familier au fils et pour le reste, tout dépendra de la bonne volonté et des moyens des autorités fiscales et judiciaires de la Suisse, du Portugal et de la France. Et maintenant, rendez-vous sur Blast pour lire les sept articles de ce troisième volet des Drylix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada